Je vais être un peu décevante parce qu'en fait, pour moi, je n'ai pas consacré ce livre à une classe sociale, je l'ai consacré à une période, à une époque, et je trouve que, en fait, j'allais dire même à une génération. Pour moi, c'est le livre d'une génération, la génération qui est née entre les deux guerres, donc entre une hécatombe et un génocide, entre 20 et 40, et qui peut encore vivre aujourd'hui, donc qui finalement a fait une incroyable traversée du siècle, et c'était ça mon sujet. Donc c'est beaucoup plus un livre sur le temps qu'un livre, un roman social. Mais malgré tout, évidemment, j'ai choisi une famille bourgeoise. C'est un peu le hasard, mais aussi parce que, d'abord, j'avais déjà écrit sur cette famille avec l'élégance des veuves, et ensuite, je trouvais qu'elle était très engagée dans le siècle, et c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes ont fait la guerre, les femmes ont profité des évolutions sociales, et donc c'était intéressant à raconter. J'ai eu l'idée, effectivement, de faire un récit éclaté, un peu comme un journal qu'on n'aurait pas forcément mis dans un ordre chronologique. D'abord pour rompre la lassitude du temps qui passe, et pour justement faire circuler le lecteur dans le temps, en suivant plus la logique du sens que simplement le fil du temps. Ensuite, je trouvais que pour moi, c'était plus facile de tenir dix vies pendant cent ans, en choisissant des séquences, et pas seulement en racontant comme ça le temps qui passe. Et puis ça me permettait aussi de venir jusqu'à aujourd'hui, et de créer des échos entre des événements du passé et des événements d'aujourd'hui, et je trouvais que c'était intéressant. Parce qu'il y a finalement, parfois, le mythe de l'éternel retour n'est pas un mythe. Et je trouve que le livre le montre. C'est comme un voyage à travers le XXe siècle français. Et moi, je voulais le refaire, en fait, parce que j'étais touchée par le fait que cette famille a vécu tous les événements du siècle. J'avais envie, finalement, de... J'étais intriguée. Je me disais, comment on arrive à supporter tout ça et à rester en vie, d'abord, et puis ensuite optimiste. Et donc, j'ai voulu refaire la traversée avec eux. Et effectivement, écrire l'histoire, revivre vraiment l'histoire, la connaître mieux. Parce que souvent, les gens croient qu'on écrit un livre pour exprimer ce qu'on connaît déjà. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'on écrit surtout pour découvrir. Et du coup, j'ai découvert plus en détail l'histoire du XXe.